et l'omène déco j'espère que vous allez bien et que tout se passe super super bien chez vous donc bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo voilà la série recommence donc cette vidéo aujourd'hui je vais vous partager des écoles de formation en informatique vous avez souvent pu le voir dans le titre c'est pas beaucoup en tout cas je vous ai fait la sélection des écoles que je trouve vraiment bien et toujours il y a des gens que je connais qui fréquentent qui y ont fréquenté donc voilà je sais qu'il y a plein d'écoles en informatique mais moi je vous partage les meilleures donc il y en a pas beaucoup vous allez dire mais seulement ça oui seulement ça donc voilà c'est parti tout de suite avec la première on 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 donc vous devez savoir que les écoles que je vous ai sélectionnés alors désolé déjà parce que la caméra elle est juste au coin je savais pas qu'elle n'était pas fixé au milieu donc durant tout le long de la vidéo je serai comme ça je m'en suis rendu compte juste au moment du montage excusez moi pour ça vous allez devoir me regarder au coin jusqu'à la fin de la vidéo donc la vidéo elle va continuer c'était juste une petite pause pour pour intégrer ces écoles il faudrait vraiment avoir une formation solide c'est à dire que vous savez vraiment ce que vous voulez faire vous comprenez vous devez vraiment savoir ce que vous voulez faire parce que parce que les écoles que je vais vous proposer les écoles sont reconnus par l'anaxlup et aussi par le camès donc prenez des renseignements je pourrais vous mettre les liens si vous voulez où vous allez directement les faire des recherches sur internet mais ce sont des très très bonnes écoles ça c'est juste pour vous préciser donc si vous êtes à la recherche d'une formation et c'est de vous pencher sur ces trois écoles là parce que c'est vraiment ça en vaut la peine voilà donc la première école c'est l'ESP l'école supérieure polytechnique je pense que plusieurs l'ont deviné c'est la première école qui forme également en génie civil mais il n'y a pas que le génie civil il y a plusieurs formations déjà on va plus parler je vais plus vous présenter de je vais plus vous présenter cette école là on sait tous que l'ESP fait partie des écoles les plus reconnus du sénégal enfin notamment de dakar et je pense que du sénégal aussi l'ESP n'est plus une école à proposer à un niveau à un nouveau pardon diplômé déjà l'école même déjà les gens vont déjà te demander d'aller à l'ESP parce que c'est une école très très bien réputée en informatique elle forme très bien en informatique donc l'établissement forme des techniciens supérieurs des ingénieurs la licence professionnelle des masters et des masters spécialisés et j'oublie les ingénieurs que l'ESP forme ce sont les ingénieurs d'exécution et les ingénieurs de conception donc l'ESP dans sa section privée forme dans plusieurs domaines notamment le génie chimique le génie civil le génie mécanique le génie informatique le génie électrique et ses formations sont dispersées ici à dakar et à tchesse donc à tchesse je pense que c'est l'EPT je pense que à tchesse c'est l'EPT donc si vous êtes à tchesse dites vous que vous voulez faire des cours en informatique et vous voulez aller à tchesse il y a l'EPT là bas et c'est en fait c'est presque c'est une fusion ils ont fait une fusion je pense avec l'ESP donc cette prestigieuse école reste un choix non négligeable et bien évidemment pour intégrer cette école vous serez soumis à un test d'admission donc je vous ai dit dans la vidéo précédente que j'ai fait qu'il faudrait vous renseigner dans les écoles parce qu'il ya des écoles qui font des tests et des écoles qui font des concours tout ça là donc à l'ESP il faut passer un test d'admission pour pouvoir intégrer l'établissement du coup si tu veux intégrer l'ESP en informatique soit sûr que tu sois assez dégourdi et solide pour la formation d'informatique la deuxième école ici que je vais vous présenter c'est l'ESMT l'école supérieure multinationale des télécommunications c'est un établissement qui s'est hissé parmi les meilleures écoles en informatique à dakar du moins ou au sénégal cet établissement a été créé à l'initiative de sept pays sept pays d'afrique de l'ouest bien évidemment notamment le burkina faso le bénin le mali la mauritaine le niger le sénégal et le togo donc l'ESMT qui est l'école supérieure multinationale des télécommunications fait partie des meilleures écoles qui offrent une formation en génie informatique ici au sénégal dans le cadre d'un projet du programme des nations unies pour le développement en sigle PNUD avec le soutien de l'IUT2 et de la coopération française canadienne et suisse l'ESMT forme des techniciens supérieurs et des licences professionnelles des ingénieurs des masters et des masters spécialisés dans les domaines techniques et managériaux des télécommunications en cycle TIC je pense que les communications et TIC c'est parce que ça veut dire d'ailleurs TIC pour ceux qui savent dites moi dans les commentaires c'est quoi TIC si vous avez besoin d'en savoir un peu plus sur la formation je vous prie d'aller sur le site ou de regarder en barre d'inscription je vous mettrai toutes les informations si possible la troisième et dernière école oui je n'ai que trois écoles à vous proposer en informatique qui sont très très bonnes il y en a d'autres mais moi je vous propose ça c'est pas de ma faute je vais pas vous proposer des écoles que je connais pas donc la troisième école c'est l'ESTM l'école supérieure de technologie et de management donc l'ESTM je connais des gens qui fréquentent j'ai même un ami à moi je sais qui va regarder cette vidéo là d'ailleurs un casse-tête quelqu'un qui me fait chier tous les jours qui fréquente là-bas mais qui est un calais qui il est intelligent donc l'ESTM est aussi connu dans le monde informatique et digital pour avoir formé des ingénieurs et des techniciens également des spécialistes des spécialistes du management elle fait partie des meilleures écoles en informatique continue et initial ici à dakar savoir que l'ESTM donne également des cours à distance donc si l'idée vous vient de vouloir prendre des cours dans deux instituts différents peut-être que vous allez prendre des cours en présentiel sachez que avec l'ESTM vous pouvez avoir recours aux formations à distance il nous vous suffit d'aller sur le site de prendre des renseignements directement à l'école bien sûr l'école forme dans plusieurs formations il y a même des certificats vous pouvez avoir des certificats des diplômes je ne maîtrise pas trop bien les certificats que l'école propose mais je propose d'aller visiter les idées pendant de vous raconter en fait des bêtises donc le mieux c'est que vous allez regarder dans le site mais je sais néanmoins que l'école des livres des certificats pmp des scrum master des kpm c a pm kpm ainsi que des diplômes en réseau télécommunication en génie logiciel et réseau en sécurité de système informatique en monétique et transaction sécurisé en informatique et multimédia en génie électrique et énergie et renouvelable etc il y en a beaucoup donc vous pouvez aller directement sur le lien de l'école vous aurez ainsi toutes les informations que vous voulez donc voilà je vous ai partagé ces trois écoles là dans le sens où ce sont des écoles où vous n'aurez pas à vous soucier est ce que l'école est reconnue est ce que l'école à l'anaxup oui c'est trois écoles c'est sûr et certain que l'école des livres toutes ces certifications là l'école est reconnue au niveau du cas messe au niveau de l'anaxup donc je vous ai partagé ces écoles là donc moi j'ai la certitude qu'ils sont qu'ils ont ces deux ces deux comment on dit ces deux accréditations là voilà donc ne vous inquiétez pas allez-y faire des recherches sur ces écoles sans vous soucier il ya d'autres écoles mais ça je sais pas je sais qu'il ya des écoles il y aura des gens qui vont venir me citer des écoles et tout mais moi je vous donne ce que je suis sûr en fait et ces trois écoles là ne vous souciez plus où est ce que je vais aller tout essayez de prendre des renseignements et même si le coût et peut être élevé sachez que ça en vaut la peine ça en vaut la peine les écoles que je vous ai cité notamment il ya beaucoup d'étrangers donc ne vous dites pas que je serai non 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 il ya beaucoup d'étrangers là bas donc voilà c'est la fin de la vidéo j'espère qu'elle vous a plu donc pour ceux qui sont à la recherche d'une formation en informatique et tout voilà je pense que je vous ai aidé avec ces écoles là et n'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu de me donner en commentaire si vous avez des petites questions concernant ça et n'hésitez pas si ce n'est pas ta formation si tu es à la recherche d'une autre formation qu'informatique mets moi dans les commentaires je vais faire la recherche pour toi et je vais vous les apporter donc en attendant la prochaine vidéo portez vous bien je vous dis à très très bientôt et n'oubliez pas suivez moi sur instagram pour ceux qui ont des projets envoyez moi vos projets je choisis un parce que si vous voyez que je ne le mets pas là c'est parce qu'il ya des gens qui m'envoient des vidéos que je peux pas publier je parle des business je ne vous demande pas de m'envoyer des trucs bizarres en fait votre business donc pour ceux qui ont un business et tout envoyez moi je vais le publier donc si vous voyez que je ne publie pas je ne publie pas votre truc ça veut dire que ça ne correspond pas à ce que je veux publier je veux pas publier n'importe quoi sur mon ma page youtube donc voilà c'est simple je vous souhaite de passer une agréable soirée un agréable après-midi une agréable matinée ça dépend de nous ça dépend d'où vous me regardez je fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine